Combien de modules photovoltaïques dois-je installer dans une centrale en autoconsommation ? Trois stratégies possibles Soit on optimise le taux d'autoconsommation, soit on couvre la totalité de la toiture, soit on compense globalement la consommation. Dans le premier cas d'optimisation du taux d'autoconsommation, on peut installer très peu de modules qui fait qu'on est sûr que tout sera autoconsommé, ce qu'on appelle autoconsommation spontanée. Soit on décale les consommateurs de nuit dans la journée, notamment le cumulus, soit le surplus de production de la journée est stocké dans une batterie pour être restitué ensuite le soir. Dans le cas d'une couverture totale de la toiture, la production est complètement décolorelée avec la consommation, donc le surplus sera forcément vendu dans le cadre d'un contrat de vente de surplus avec EDF. Si on veut faire une compensation globale de la consommation, on va essayer de produire avec notre centrale le même nombre de kWh que ceux qui ont été consommés par la maison en une année. On parle alors d'autoproduction. Par exemple, une maison dans le sud de la France qui consomme 4000 kWh à l'année pourra être compensée avec une centrale de 3 kW crètes. Attention de ne pas oublier soit de prendre un contrat de vente de surplus, soit d'installer des batteries. Donc ce tableau résume, suivant le nombre de modules, s'il faut installer des batteries ou pas, et s'il faut que je signe un contrat de vente de surplus ou pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada